Yo les potes, aujourd'hui c'est pour une toute nouvelle vidéo, alors je tourne la vidéo le 1er décembre, évidemment, c'est la deuxième vidéo, je tourne le 1er décembre, mais à mon avis je vais l'envoyer demain, du coup le 2ème décembre, aujourd'hui une nouvelle vidéo news sur le parc d'attractions dédié à Mario et à Nintendo, la Super Nintendo World, parc d'attractions que j'attends avec impatience, à mon avis, pour l'instant, à mon avis, les premières parts d'attractions de la Super Nintendo World, sera au Japon, à mon avis, c'est sûr et certain, ce sera au Japon, je ne sais pas si ça arrivera dans d'autres pays, mais à mon avis, si la vidéo vous plaît, vous pouvez toujours partager, lâchez plus ou plus, et vous aimez la chaîne si ce n'est pas fait, et on commence directement les news sur la Super Nintendo World, du coup, déjà, il y a une nouvelle image, une nouvelle photo qui a fuité, je ne sais pas, il y a un ou deux jours, une nouvelle photo a fuité, deux nouvelles photos a fuité, la première photo, ça, ça fait juste devant votre écran, on peut voir des sortes de lunettes avec le logo Mario, bref, des sortes de casques, lunettes, je ne sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour le Mario Kart, car vous savez, dans le Super Nintendo World, il y aura un manège à sensation dédié à Super Mario Kart, et du coup, peut-être ça sert à ça, je ne suis pas très très sûre, etc., j'ai une autre, voilà, je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est lunettes, la deuxième photo qui a fuité, bien évidemment, c'est dans le truc Bowser, alors vous savez, il y a un sort de château Bowser avec la grosse tête de Bowser, à mon avis, ça pourrait aussi servir pour le parcours Mario Kart, et du coup, on peut voir une grosse statue de Bowser, une grosse statue de Bowser que je trouve franchement giga stylée, à mon avis, ça aussi, ce sera un parcours pour le Mario Kart, mais c'est trop stylé, je vous le jure, franchement, rien à dire, la statue Bowser est trop stylée, à mon avis, ça se trouvera dans le château en feu de Bowser, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais à mon avis, ça se trouve dans le château de Bowser, le boss de Mario, tout simplement, et franchement, rien à dire, c'est rien à dire, je vous le jure, c'est trop trop stylé, du coup, dernière nul, alors cette nul, elle date d'il y a longtemps, elle date de 2019, si je n'ai pas trop de bêtises, il y a plusieurs gens qui ont pris à l'occasion des photos d'un bus, d'un bus Super Nintendo World, car sur le bus, on peut voir le motif, le logo de la Super Nintendo World, et franchement, ils ont eu de la chance, car ils ont pris les photos au Japon, car il y a, à mon avis, ça ne sera malheureusement qu'au Japon, la Super Nintendo World, je ne suis pas trop sûre, mais à mon avis, ce ne sera malheureusement qu'au Japon, bon, la Super Nintendo World, elle n'a l'air pas plus grande que Disneyland Paris, mais encore, elle est stylée, bref, du coup, plusieurs personnes japonais, on peut prendre à l'occasion des bus de la Super Nintendo World en photo, avec, à mon avis, personne dedans, mais les motifs sont grave stylés, etc., rien à dire, Les bus sont trop stylés, et franchement, à mon avis, je n'irai pas à la Super Nintendo World, malheureusement, car ce ne sera qu'au Japon, et le Japon, à quoi une fois, je ne suis jamais allée, du coup, on ne sait pas, et normalement, c'est sûr que ça sortira le 4 février 2021, la Super Nintendo World, d'après les rumeurs qui courent à propos de ce parc d'attraction, et voilà, dites-moi, vous, dans le compte, si vous êtes hâte, hypé, que le parc d'attraction sort un jour, car moi, je suis vraiment hypé, s'il y a de nouvelles news sur le parc d'attraction dédié à Mario, la Super Nintendo World, je vous tiendrai au courant, dans les prochains jours, ou dans les prochaines semaines, car, normalement, il y a toujours des news sur les jeux vidéo, et par la vidéo, vous a plu, c'est ce qu'à vous, vous pouvez toujours partager, la chérie, pour vous, qui fait plaisir, c'était Bouguie Gaming, ciao tout le monde !